Ok, salut et bienvenue dans l'épisode 2 de notre vie d'Akoquantosa, on n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois, évidemment. J'enregistrerai la suite. Il y a un petit troupeau qui se ramène là, j'ai l'impression. Écoutez, je m'en chargerai bien de ce troupeau. Alors je sais pas, on va voir ce qui se trame. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, viens pas de coucher là ! C'est ma baignoire. C'est tellement ridicule, c'est tellement minuscule ce truc. T'imagines un spinot, moi je le ferai en spinot. Tu te mets là-dedans spinot. Ah oui ? Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Bah du coup, franchement, j'aimerais bien qu'il passe ici le troupeau quoi. Par contre, je crois que le bruit qu'on a entendu, c'était un Stego. Moi j'aurais dirais un Kama. Un Kama ? Là on est où là ? Attends. Renifou. Bah je vais aller manger un peu, parce que moi en attendant, je me laisse mourir de faim. Aller, bah allons chasser. Ils sont à l'est. Aller, bah allons chasser l'herbivore. Bah du coup, Lit, il y a la responsabilité des enfants. C'est toi la plus grande. Ouais, bah je suis en train de leur faire des traits agressifs, alors je sais pas. Yes. Oh, ça m'avait fait peur quoi. On va essayer de trouver le troupeau, du coup. Si on pouvait en choper un petit là, ça serait pas mal. Après, selon la taille, j'y vais pas. C'est trop dangereux. Parce que là, on a assez resté statique. Je dirais. Donc, go se déstatiser. Et go partir. J'ai grandi. À la chasse. Ça y est, t'es adulte ? Ça y est. Yes. Et pouvoir bouffer de Razer. C'est comme si ça changeait quelque chose. C'est vrai. C'est officiel. Le serveur est full. Regardez ça. Si c'est pas trop bien ça. Mais écoutez les gars, vous savez que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Si vous voulez avoir du bon gameplay, des dino-give. J'entends des driots et tout est où, Tugma ? Ben, je suis parti. Je vous ai abandonné. C'est barré quand même. Ok. Ouais. Je vais me dégourdir les pattes. Ça fait 4 jours que je suis posé sur Annie. Je vais rouiller après. Tu entends des driots vers toi ? Ouais. Ben, demi-tour alors. Ben du coup, si vous voulez avoir un bon gameplay dino, Si vous voulez jouer à SES et que ce soit vraiment cool. Tranquille. Avec tous les dino, give, etc. Et je dis vraiment pas ça. Parce que c'est le serveur qu'on a créé. Mais sans rire. En gros, ce serveur est juste trop bien. Vraiment. Alors peut-être que je manque un peu d'objectivité. C'est possible. Mais... Sans rire, il se passe toujours des trucs sur ce serveur. Toujours, toujours, toujours. En fait, le fait qu'on soit full. Et le fait que la map soit un peu plus petite. Ben, ça fait qu'il y a toujours... Tu croises toujours quelqu'un et tout. Enfin, c'est... Sans rire, hein. C'est vraiment bien, quoi. Moi, au début, j'avais un peu peur et tout. De me dire, oh putain, il va pas y avoir grand monde et tout. Ben, regardez, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a tout le monde. C'est Blindaxe. Donc, ben écoutez, on va voir. Si ça continue comme ça. Ben, c'est très bien. On est très contents, en tout cas. Je tiens à vous le dire à travers cette vidéo aussi. On est très contents de ce qui se passe... Sur le serveur. Là, il y a à bouffer. On est très contents qu'il y ait du monde. On vous entend tellement loin, les gars. Ouais, ouais, c'est abusé qu'on vous entend loin. Donc, on est très contents qu'il y ait du monde. Il y a un thug. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais ? Il y a un thug juste à côté, là. Ouais, il y avait le Drio et... Ah, j'entends le Drio. Ah, il y a le Drio. Je peux le bouffer ? Il est où, vers vous ? Il est devant moi. Ah ben, on arrive à un moment. Mais il est chiant. Ouais, le Drio est trop chiant. Là, par contre, il n'y a pas de là. Il ne va pas savoir d'où je viens. Oui, voilà. Il ne pourra pas savoir vraiment... Essaye de lui garder son attention dans les heures. J'arrive derrière lui. Il est entre toi et moi, le Drio ? Et il me colle, en fait. Genre, je... Je pourrais lui mettre un coup, mais moi, je crois pas que je vais le tuer, quoi. Non, tu ne vas rien faire. Ok, j'arrive. Bref, du coup, en gros, on est très contents de ce qui se passe. Vraiment, on est très, très contents. Tout le monde est... Toute l'équipe est hyper contente parce que ça se passe bien. Ouais, ouais, je l'avoue. Il part pas dans notre direction, ce dommage. Je fais un petit peu de promo, vous m'excuserez, mais... Je crois qu'il est parti dans les bois. Ok, bon, là, on rentre en chasse, du coup. J'ai fait un petit tour pour rien. J'ai complètement trompé de direction. Ouais, c'est bon, je l'entends, le trou pop-té. Je suis parti tellement à l'ouest pour le trouver. Ça n'a aucun rapport, quoi. Par contre, je vois un Stego, je me casse encore. Je ne comprends pas. Oh, il y a des rims, là. Zombie, si t'as fait, viens manger avec moi. Par là-bas. Du coup, on est sur la trace du troupeau. On se met en embuscade. Essayez de voir sans être vu. Et c'est ça qui est bien sur cette map aussi, c'est les embuscades, quoi. Genre, là, tu peux te cacher n'importe où. Bah, tu attends juste qu'il y en ait un qui vient de manger un buisson. C'est ça. C'est un peu le stress permanent, du coup, mais bon. Moi aussi, ils ont bien mal. Je commence vraiment à kiffer la map, en fait. Elle est bien. Ouais. Le seul problème, c'est que vraiment, le paysage est... Oui, c'est toujours pas... C'est ça. Ouais, c'est dommage. Mais après, moi, je l'aime bien. Ouais, c'est... Ouais, le problème, c'est que le paysage n'est pas assez diversifié. Mais sinon, à part ça, niveau gameplay, ça t'offre beaucoup plus de gameplay que l'autre map. Si vous êtes des petits dino, bah vous pouvez vous cacher un peu partout. Vous avez la possibilité de survivre en disparaissant. Alors que sur la V3, bah pas du tout, quoi. T'as un petit dino, on te voit, t'es mort, quoi. Et par contre, vous faites beaucoup de bruit, les accros derrière. Ouais, ouais, ouais. Je vous entends tellement loin. On est tellement loin, là. Ouais. Moi, je suis derrière vous, je fais rien. Et les zombies... Ouais, ouais. En fait, c'est juste le fait de parler dans la... Désolé, zombies, hein, merde. Ouais. C'est quoi qui gueule, là ? Je sais pas. Pour l'instant, je vois rien. C'est un Kama. Ça, c'est un trissé. Moi, je pense que tout qui gueule, c'est un Stego, hein. En tout cas, un temps de puteur qui fait... Ça, tu te fais bien en plus. Ok, il y a un peu retard. Oh là là. Mais ça, c'est trop beau. On se trouve bien. Alors, dès les gars, franchement, des troupeaux comme ça. C'est joli, les oiseaux, là, dans les airs. Je crois qu'on m'a vu, hein. Je pense, ouais. Si tout le monde va gueuler comme ça... Je suis pas sûr, il y a personne qui va voir dans ma direction. Ah si, il y a un Triceratops qui va voir vers moi. Il y a un Maya pas loin de moi, il est où ? Là, je crois que je suis cramé. Je crois que je suis cramé. En même temps, c'est le Puerta. Le Puerta, c'est le tour de contrôle, quoi. Ouais. Du coup, on a trouvé le troupeau, les gars. Mais je suis complètement grillé, on m'a vu. Et de toute façon, le troupeau est juste inattaquable, hein. S'il charge, tu te barres, toi de mort, hein. Vrai, hein. Ouais. Clairement. Je crois que le seul truc qui est bouffable dans le troupeau, c'est un Maya, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Sinon, il y a deux Triceratops, un Puerta. Ah, je sais pas. Bon, ça commence à me faire des cris agressifs. Ouais, du coup, sur ce serveur, les herbivores ont permission de tuer, hein. Genre là, je suis en crouch, je suis une menace. Il peut m'attaquer, hein. Je ne sais pas encore de visu, moi. Je suis juste à côté, pourtant. Ah, je vois Togo. Regardez comme c'est cool. Là, je suis en full embuscade, quoi. Ils savent où je suis, hein. C'est incroyable. Vraiment, c'est ça que je vous dis, le gameplay peut être dingue. Non, mais du coup, c'est bien parce que j'ai très peur des herbivores, quoi. Ça marche. C'est super. C'est super, je me chie dessus. C'est super parce que c'est pas des victimes, du coup, ça fait tellement du bien. On sait très bien que voilà, quoi. Qu'ils font très mal, déjà. Ouais. Ouais, je pense que non, en fait. Dans ta direction, c'était pas bon. Non. Non, non. Il y a juste trois tricératops qui viennent. Il y a trois tricératops qui arrivent. Et le trio, du coup, il fait le malin, quoi. Eh, ça donne une scène tellement belle, mais bon, ok, quoi. Un trio, quoi. Fais gaffe, il charge, hein. Ouais, j'ai essayé de choper le trio, mais là, c'est tombé, quoi. Ok, laissez-nous, laissez-nous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'abandonne. Malheur de Razer, merci de chasser pour maman. Avec plaisir. Eh, il m'en fait peur, ces cons, là. Moi aussi, avec les deux, là, derrière. Il y a un Maïa aussi, dans l'histoire, là. Ouais, ouais. C'est vrai que je cherchais lui et le trio, mais... Non, mais laisse tomber. Le Maïa, il est sous le chante. Il est sous le porta. Bon, ben, repli, hein. Je pense que ça va être un repli, ouais. La queue entre les pattes. Bon, ben, au moins, c'est bien. Ça vous montre bien la puissance des herbivores, quoi. Du coup, voilà. C'est un peu un échec, la chasse, mais c'est très dangereux, quoi. C'est très très dangereux. Là, les herbivores ont le droit d'attaquer en premier, quoi. C'est ça aussi qu'on a voulu faire sur le serveur. C'est pourquoi, en fait, les herbivores se feraient juste bouffer tout le temps. Voyez, hein. Tu herbivores, tu as un carnivore à côté de toi, qui est en crouch. Tu le fumes. Tout simplement. Tu le fumes. Et c'est ça qui est cool, quoi. Mais du coup, quand tu es carnivore, c'est un peu plus compliqué. Hélas. Bon, ben, on repart beau couille. Mais il a bien grandi, Zombieman. Wow, mais t'es tellement grand maintenant, Zombieman. On t'a laissé pas longtemps, t'es. En une journée, t'as poussé comme du bambou. Bon exemple. Bah, du coup, il y a quand même deux œufs de près, hein. Bah, bon. Bah, ça peut toujours servir, on sait pas. J'aimerais bien sortir de là. Bon, ben, retour au camp. Bon, couille. Comme j'aime à le dire. Ouais, les herbivores sont trop vénères, quoi. Je vais essayer de voir si je peux. Ok, bon, bah, du coup, on retombe sur le troupeau, hein. Le Puerta, là. En fait, le Puerta, c'est trop chiant. Il peut te voir de super loin. Je vais essayer de voir si je peux pas en choper un, comme ça, là, au passage d'herby. C'est jamais, hein. Ok. On va essayer de faire une attaque... Tempestive. Et vous voyez, c'est ça, cette carte, c'est full embuscade. Et ça, c'est trop bien, quoi. Et Draiser, j'espère que ça va, là. Encore contre, toi-même, tu vois pas grand-chose. Non, ça va. Mais bon. C'est pas très grave, hein. Encore. Le but, c'est de pas être vu, en fait. Ok, bah, on les voit, ça y est. Ok, là, il y a le Puerta. Ok, on tente l'attaque. On va tenter l'attaque, hein. J'ai pas dit mon dernier mot contre ce troupeau, moi. Ouais, c'est giga, giga immersif de faire ça, quoi. En vrai. Bah, pour contre, le problème, c'est que c'est tellement focus sur le troupeau, que ça peut arriver d'ailleurs, quoi. Mais bon. Oh, ça, c'est un T-Rex. Ça, c'est un T-Rex. J'ai un T-Rex derrière moi. C'est un peu dangereux, l'histoire, là. Ouais, j'ai un T-Rex derrière qui va attaquer le troupeau, je pense. Ah ouais ? Ouais. C'est un peu dangereux, du coup. Ouais. Ah, je crois que je vais dis-engage. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé, il y a bien un Rex. Qui est d'Ether, ce qui écrit. Ouais. Bon, bah, on va juste regarder là. Non, moi, j'aime juste le même temps en arrière. Le combat. On va pas agir. Ah, il y a deux Stego. Ah, mais ils sont juste là, ok. Ouais. Il y a le Rex derrière eux. Ouais. En vrai, le Rex le plus simple pour lui, c'est nous. Le plus simple, c'est ? C'est nous. Ah oui. Il faut faire gaffe, il y avait des trucs qui attaquaient le troupeau et je sais pas où ils s'en passaient. On va quand même essayer de se positionner au cas où il y a la possibilité de lancer une attaque. Histoire de voir ce que vaut mon Acrocan Tozorus. Tapis dans l'ombre. Je me rapproche de la cible. Mais euh... Il me défonce, hein. Les Stego, je crois qu'ils font 4 tonnes. Et 1200 bit force. Ça pique un. Il y a 0 trace devant nous de toute façon. Ouais. C'est vrai. Non mais c'était où qui est sur toi ? Il faut trop peur ! Il est passé où le Rex ? Je sais pas. Ça m'inquiète un peu. Ah non il est dans l'eau, c'est bon je le vois. Ah bon ? J'arrive en zigzagante. J'ai peur ! Tu sais qu'il se retourne tellement vite le Stego quoi. Ouais ouais ouais. Ah zut ! Le moment où j'étais à 100% j'ai besoin de bouffe et d'eau. Normal. Mais il y a un Rex à l'eau donc je vais éviter. C'est impossible de les attaquer. Ils sont trop forcés putain Stego là. Toi ! T'as pris ? Ah ouais il me défonce ! Ils sont trop forts. Ah ouais mais j'ai pensé en fait j'ai été coincé dans un petit trou là. J'étais coincé dans un petit trou il m'a déboîté quoi. Aïe aïe aïe. Faudrait pas que le Rex arrive en fait. Quoi ? Aïe 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 aïe... J'ai 20 bleeds ! J'ai Bishop. J'ai déjà pu en faire une diversion. Je vais partir en anglais ailleurs. Oh ! Bah j'ai tenté mais c'est trop mauvais à l'idée. C'est quoi qu'il y a un Rex. il ya un petit truc à faire gaffe à toi il ya un taux t'es pas fou l'adulte t'explose la tranche bien sérieux ont mis mes défis du côté de moi si l'autre côté de la rivière côté la rivière il arrive un troupeau il est juste couché devant les arbres ok ouais vas-y barre toi liens en vrai la plus grande chance de survie des accros c'est toi là j'ai exprès de crier pour pas qu'ils viennent vers toi personne on veut jusqu'à un lac et puis on t'attend à mon dieu bah oui je t'ai vu j'ai dit il va prendre tellement cher mais ouais en fait je voulais mordre la tête et faire demi-tour mais en fait quand j'ai fait demi-tour j'ai été coincé dans un trou et du coup ça picote ah ouais ça met 20 de bleed ça fait mal bon bah il fait nuit ça c'est toujours pas arrangé mais en gros là vous voyez que les herbivores voilà quoi sur ce serveur ça rigole z ça rigole z fait de les herbivores que non bon après là j'ai un peu fait le débile hein mais même avant ça et c'est relativement agressif parce que j'étais agressif mais ouais j'en suis à 10,5 ouais ça va bientôt ça craindra plus rien du tout tu vas plus perdre de vie quoi si tu restes coucher ouais ouais je bouge pas bah faudrait pas qu'il y ait un truc qui arrive en fait c'est tout c'est un truc qui arrive c'est foutu un citronif ouais c'est terrible hein c'est terrible ça fait très mal à aucun oui regardez moi c'est fou regardez moi c'est fou c'est des fous furieux regardez mon écran quoi il y en a un autre cachet là je crois je sais pas regardez moi c'est fou furieux regardez moi dans quel état je suis regardez moi moi quoi je suis tout éclaté dans tous les sens c'est terrible c'est vraiment terrible bon je vais me cacher euh je vais me cacher quelque part si je trouve vous me cacher y'a pas des arbres là quelque part non y'a pas d'arbres par là bah je crois que je vais retourner dans mon buisson bah en fait du coup je vais clôturer l'épisode 2 ici il est peut-être un peu plus court que d'habitude je sais pas on verra bien au montage donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo encore une fois et vous voyez hein les herbis c'est chaud patate quoi c'est chaud patate les herbis donc moi le but ça va être de buter un harby dans un troupeau mais ça va être vénère bref bon bah écoutez je vous souhaite une bonne soirée matinée journée je sais pas où vous en êtes et puis je vous dis ciao rendez-vous dans l'épisode 3 ciao guys ciao girls tchuss ciao 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 ciao